Maria, tu habites à Saint-Etienne pour le moment, tu peux nous expliquer pourquoi ? Bah oui, je suis à Saint-Etienne pour une année, j'ai fait mes études de communication en master professionnel de communication... Ah bon ? Alors, dans le cadre de ce master, tu vas faire un stage, j'ai pu comprendre. Oui, voilà, donc c'est un master professionnel, c'est pour ça que j'avais les cours pendant le premier semestre, et maintenant, le deuxième semestre, c'est le stage que je fais dans une association qui s'appelle Terre d'échange. C'est un stage de cinq mois que j'ai commencé en janvier, donc que je vais continuer jusqu'à 2 juin. D'accord. Et c'est quoi les objectifs de cette association ? L'association, l'objectif principal, c'est la création d'éco-quartier. En fait, éco-quartier, ou éco-villages, ailleurs, souvent ce sont les constructions neufs, donc c'est les quartiers qui sont construits à nouveau avec les matériaux écologiques, tandis que là, c'est un peu différent, c'est le quartier qui existe déjà, donc l'association s'est installée dans ce quartier de la ville de Saint-Etienne, et on a dit qu'on va faire un éco-quartier par les pratiques écologiques, par le petit geste écologique des gens au quotidien. Donc c'est un éco-quartier un peu original. Et qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé, par exemple ? Par exemple, un des premiers projets réalisés de l'association, c'est de mettre en place un circuit court qui est AMAP. Donc AMAP, c'est l'Association de Mentions d'Agriculture Paysanne. En fait, c'est une possibilité pour les gens de la ville d'acheter les légumes des producteurs, donc des gens qui travaillent dans la ferme à côté, dans les régions. Donc ça veut dire de ne pas faire les courses dans les grandes surpasses, supermarché, on ne sait pas d'où viennent les légumes, comment ils étaient cultivés, mais de l'acheter auprès des gens de sa région, donc en fait le circuit court. Et en plus, on voit le producteur, souvent on peut aller dans la ferme, on peut voir où ces légumes étaient cultivés, comment ça se fait de connaître la personne. En fait, c'est aussi une relation directe avec la personne. Et les gens, ils peuvent commander des paniers, un panier petit ou plus grand par semaine. et c'est un engagement pour 4 mois dans ce cas-là. Donc les gens, ils font une commande comme ça en avance. Donc ils viennent toutes les semaines chercher leur panier de légumes de saison. Ah oui, d'accord. Il y a d'autres projets qui vont être développés ? Oui, il y en a beaucoup. Par exemple ? Il y a par exemple le projet de vélo, où l'association travaille avec la ville de Saint-Etienne pour mettre en place les vélos en location. Et aussi le rôle de l'association, c'est l'étude, le conseil, pour améliorer les pistes, pour voir que c'est le système qui fonctionne. Sinon, par exemple, il y a un autre projet de SEL, le système d'échange de temps. En fait, c'est pareil que souvent, c'est pas... Dans les yeux de tous les jours, la logique, c'est qu'on peut acheter quelque chose où les services, c'est toujours payant. Tandis que là, on se dit que les gens, ils peuvent aider l'un à l'autre. Déjà, les choses qu'ils peuvent échanger, c'est leur temps. C'est en fait la seule chose qui leur appartient vraiment. Et du coup, c'est les services qu'on peut faire l'un à l'autre. Moi, je peux te donner des cours de pieds non. Toi, tu peux défaire les courses à une dame âgée qui habite à côté de toi. Une dame âgée, elle peut apprendre quelques mots en français à un enfant de ses amis qui ne parle pas bien. Voilà, c'est pareil. Il s'agit de relations entre les gens, d'entraide.